Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer exactement comme on installe un camp. Là, j'ai trouvé un endroit idéal pour installer un camp, tout simplement parce qu'autour de moi, je ne vois pas d'arbres qui sont morts. C'est-à-dire que même dans les tempêtes énormes, ça peut souffler, les arbres ne vont pas tomber sur moi. Vous savez, tout ce que j'ai pris dans mon sac, parce que je l'ai montré dans la dernière vlog, et aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment on utilise tout ce qu'on porte derrière nous, et des petits tips que moi j'ai fait pendant 30 ans de mes expéditions. Voilà, on commence. D'abord, trouver une location où on n'est pas exposé aux aliments. Deuxièmement, on regarde autour de nous, il n'y a pas beaucoup de végétation. Ça veut dire que les serpents, les animaux ne peuvent pas venir vers moi pour me bouffer. En plus aussi, là je vois, il y a du bois. Comme ça, ça c'est du bois sec qui est idéal pour faire du feu. Ça veut dire qu'en installant mon campement par là quelque part, je peux faire du feu sans trop bouger. Je peux voir des animaux qui arrivent, je suis à l'abri du vent, et il n'y a pas d'arbres qui va tomber sur ma gueule pendant que je dors. Pourquoi amener un hamac ? Parce qu'on peut le mettre n'importe où, où il y a des arbres. Et même en ponte comme ça, on dort très confortablement. La vitesse de l'installation du camp est super importante. La première méthode que j'utilise, c'est de savoir quelle distance les deux arbres doivent avoir entre eux pour que je puisse mettre mon hamac. Le premier truc qu'on fait toujours, c'est qu'on installe notre bâche. La distance entre les deux arbres, je mesure normalement comme ça. Un, deux, trois, quatre. Quatre mètres, c'est large. Si on a vers trois mètres et demi, c'est idéal. Là, c'est encore super, un endroit idéal pour faire un camp, parce qu'il y a un arbre sec qui est tombé. Et je vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi cet arbre, il est tip-top. Parce que j'ai marché, je veux mettre une couche que je ne perds pas de calories. Et là, je peux commencer à travailler tranquillement. Premier truc que je sors, la cordelette que je veux tendre entre les deux arbres, qui fait du toit de ma bâche. Je fais un petit nœud de chaise. Après, on regarde autour de nous, on prend un petit bâton. Et ça, c'est un tip Mike Owen, qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Quand on se réveille le matin, et puis on doit deux faire les nœuds. Je passe autour de l'arbre. Là, je fais une autre boucle que je passe dedans. Et avec mon petit bâton, je le passe là-dedans. Et là, je peux lâcher et aller vers l'autre côté de l'arbre, où je veux tendre maintenant la corde. Là, je retrouve un autre petit bâton. On passe autour de l'arbre. Regarde bien que notre cordelette est horizontale. Je serre bien. Là, avec la corde, on passe autour de notre cordelette qui va faire du toit de notre abri. Et je la serre. On voit bien comment ce nœud est serré. Je passe au nouveau autour de l'arbre. Je reviens en haut. On fait un U comme ça. Avec ma main gauche, je prends du nœud et je fais un nœud d'amarre. Je garde mon main gauche sur le nœud que j'ai fait. Et je repasse dedans qui va bloquer à fond ma cordelette. Je remets un bâton que maintenant je peux serrer. Et là, je suis sûr que ma cordelette, il va rester tendu. Notre toit est mis en position. Maintenant, on est prêt d'installer notre bâche. On installe notre bâche bien au milieu. Ce qui est vraiment utile sur une bâche, c'est des petits mousquetons comme ça. Parce que pour régler notre bâche, on peut faire un simple apricic. On coupe une petite cordelette. On fait une boucle comme ça. En attachant les deux bouts ensemble. On passe une fois. Après, on passe une deuxième fois. On la passe dans la mousqueton. Et là, on peut la mettre en tension. Et de plus de tension qu'on mette, ça ne va pas glisser. Et on voit tout de suite qu'on peut ajuster notre bâche. Le prochain truc que je dois faire, c'est de tendre ma bâche. J'aime bien toujours mettre des cordelettes avant de partir de la maison. Je peux maintenant couper des sardines. Et avec les sardines, je peux mettre en tension ma bâche. Très vite, on a fait une petite sardine. On peut trouver un autre morceau de bois pour taper dessus pour qu'on peut l'enfoncer. Pour que le bois ne casse pas, ici en haut, on peut juste enlever l'angle. Et quand on a enlevé l'angle, c'est là où les bois ont beaucoup moins de chances de se casser un deux. On mesure bien la distance. Là, on fait un nœud qui coulisse à l'angle de la corde, mais qui ne se lâche pas. Voilà, une fois que notre bâche est bien installée et bien tendue, c'est depuis l'intérieur que j'installe mon hamac. Mes deux sangles de 2 mètres, mon hamac moustiquaire. Je vais autour de l'arbre avec la cordelette. Et il faut bien regarder qu'on est à l'intérieur de notre bâche, si on doit s'accrocher notre hamac. Donc, là, je l'accroche, je vais dans l'autre sens. Là, je suis déjà, mais nickel, bleu ciel haut, ciel vert. Tout à l'heure, en arrivant ici, quand je voyais l'arbre qui a tombé, je disais qu'il y a un avantage. Et cet avantage de l'arbre tombé, c'est que toutes les bois qui pointent en l'air sont des bois secs. Toutes les bois qui touchent, la seule, c'est des bois humides. Et je vais couper les branches qui pointent vers là-haut. Là, j'ai fait un petit feu. La fumée passe à côté de l'abri. Ça me permet de dormir aussi tranquillement quand il y a des petits moustiques. Les moustiques, ils n'aiment pas du tout de fumer. Et si on ajoute encore des pives comme ça, les odeurs, c'est super confortable pour nous. Ça nous endort super bien. Et les moustiques, ils n'aiment pas. On a fait un feu principal. Et à côté de notre feu principal, on peut préparer notre petite cuisine. avec mes sardines que je veux planter. Je peux commencer d'installer mon gris. Et je peux faire bouillir l'eau. que j'ai préparée à la maison avant-partie. C'est une petite boucle que je fais avec des fils de fer. Après, je peux enlever de l'eau bouillante. J'ai fait la même chose sur mon thermos. Une fois que j'ai mis de l'eau dedans, que je peux passer mon couteau et je peux l'enlever sans brûler les mains. Là, j'ai deux méthodes. Une, qui faire bouillir l'eau dans mon petite tasse. Et l'autre méthode, dans mon bouteille, c'est inox directement sur le feu. Tu peux aussi aller couper un bâton un tout petit peu plus long. Qui est solide. Comme ça. Pour qu'on peut rester loin de notre feu. Et on peut ramasser notre bouteille comme ça. Si on veut que notre eau boue beaucoup plus vite, on prend nos tasses. On la met en l'enverme sur notre bouteille. Et là, il cuit beaucoup plus vite. On va boire du thé. Voilà, une fois que vous avez bien mangé et bu, je m'installe pour la nuit. Je prends toujours un mousqueton en plus. Que j'accroche mon sac. Que je ne laisse pas traîner par terre. Il n'y a pas d'animaux qui peuvent rentrer dedans. Là, je me mets dedans. Et maintenant, en balançant comme ça légèrement. Comme dans l'estomac de ta maman. On enlève les chaussures. On s'installe dedans. Et qu'il est important de savoir, que dans un hamac, on dort toujours diagonale. On dort pas aligné comme ça. Autrement, on est comme ça. Dès qu'on dort diagonale, on peut dormir à plat. Et ça, c'est super. Bonne nuit. Merci beaucoup de m'écouter. Bonne nuit.